Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oui Dux La journée de la chemise rose a eu lieu en février, n'est-ce pas? Oui Dux, tu as raison. Mais ce jour-là est la journée de la chemise rose et c'est canadien. Cette journée du rose est internationale. Ça veut dire que c'est célébré autour du monde et a lieu chaque année au mois d'avril. Oh, je ne savais pas qu'il y avait deux. Oui Dux, il y en a deux. Mais la journée de la chemise rose en février est celle qui a commencé. Celle-ci aussi. Oui. Oh, choix, Monsieur Steve. Oui. Mais Monsieur Steve. Oui Dux. Pourquoi est-ce qu'il y a une journée rose? Ah, très bonne question. Et je vais la répondre. Mais avant de faire ça, j'aimerais bien recevoir une grande pouce en haut. Oui, un big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe button. Oui. Alors, les liens pour ces deux choses-là, les liens pour ces deux choses-là, sont dans la description. Merci. Alors, next. La journée de la chemise rose est le dernier mercredi de février de chaque année. Et ça, c'est la journée de la chemise rose. Ça, c'est au Canada. L'idée vient de deux incroyables étudiants de la Nouvelle-Écosse, David Shepard et Travis Price, en 2007. 2007? Oui, 2007. Lorsqu'un camarade de classe a été victime de l'intimidation, ça veut dire bullying, pour avoir porté une chemise rose, ils ont décidé de faire quelque chose. Ouh! Qu'est-ce qu'ils ont fait, Monsieur Steve? Je vais te dire. Alors, les deux garçons sont allés au magasin pour acheter des chemises roses à donner à leurs amis à l'école pour montrer leur soutien, to show their support, à le garçon qui était victime d'intimidation, simplement parce qu'il portait une chemise rose. Ça, c'est si, si, si génial et gentil, Monsieur Steve. Oui, je crois ça aussi, d'accord. Alors, le lendemain, ils sont allés à l'école et ont distribué les 50 chemises roses qu'ils ont achetées à leurs amis, puis ils ont mis les chemises pour montrer leur soutien. C'est vraiment être un bon ami, ça. J'aurais aimé voir le visage de l'intimidateur. Oui, moi aussi, Dax, j'aimerais bien voir le visage de face of the bully. Et maintenant, on a la journée rose internationale, une journée qui unit, unites, le monde dans l'amour et dans la haine. Oui, 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 l'amour, l'amour, l'amour. Oui, Dax, l'amour. Et tu sais quoi, Dax? Quoi, Monsieur Steve? Nous avons beaucoup de chances de vivre dans un monde très différent que quand j'étais petit. Oh, vraiment? Oui, Dax. Quand j'étais enfant, être différent n'était pas vraiment célébré, malheureusement. Et à la télévision, ou autour de nous, on voyait seulement vraiment un type de famille. On voyait une famille avec un homme, une femme et des enfants. Et c'est tout. Mais même si je dis, il y a beaucoup d'autres différents types de familles. Oui, Dax, tu as raison. Tu peux avoir deux mamans, deux papas, une maman, un papa, ou des familles complètement différentes. Oui, Dax, tu as 100% raison. Une autre chose, Dax. Quand j'étais petit, les garçons apprenaient à aimer le sport. Et les filles jouaient à un jeu comme la maison, ou avec des poupées. Et ce genre de choses. Ça, ce n'est pas d'accord, Monsieur Steve. Tu peux jouer et aimer ce que tu veux. Oui, Dax. Exactement. Et c'est ça, le but, the goal, de la journée rose. Ou la journée de la chemise rose. On veut créer un monde où la diversité et l'inclusion sont numéro un. Oui, Dax, numéro un. Et un monde où on peut aimer ce qu'on veut et sans être intimidé par les autres personnes. Pas de brut, non merci, no bullies. J'adore ce message. Et je porterai une chemise rose moi aussi les deux jours, Monsieur Steve. Oui, Dax, moi aussi, 100%. Et il y a juste une dernière chose à te dire, Dax. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Steve? Il faut être là pour nos amis. You have to be there for your friends. Il faut être là. Et si nous voyons quelque chose ou quelque chose qui se passe et quelqu'un qui est victime d'intimidation, nous devrions toujours faire de notre mieux à aider, si c'est sûr, if it's safe, ou aller chercher un adulte comme peut-être un professeur ou un enseignant, OK? Vous devriez toujours essayer d'aider. You should always try and help. Absolument, Monsieur Steve. Excellent, Dax. Alors, ça c'est tout pour notre vidéo à propos de la journée du rose ou la journée de la chemise rose. Ça dépend où vous êtes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez tous porter des chemises roses et aider vos amis quand ils ont besoin d'aide. Si oui, donne cette vidéo une grande, pouce en haut, give it a big thumbs up et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton to subscribe. Et don't forget to click on that subscribe button. And parents, guardians, aliens, humans, I've got that Patreon account. And I've also got that merch store. So please, feel free to check those out. The links are in the description. Alors, c'est tout pour moi, Dax. Au revoir, au revoir et au revoir. Au revoir mes amis, au revoir. Au revoir et à la prochaine.